Bernard, on enchaîne avec Apple. Le géant informatique a été condamné à une forte amende vendant dix derniers 490 millions de dollars à verser aux actionnaires pour information trompeuse. Et en outre, le titre a dévissé de moins 10,3% depuis le début de l'année. C'est ça. Et là, Apple, je vous en parle régulièrement. Effectivement, durant de nombreuses années, on parlait Apple, première capi mondiale, Apple, Apple, Apple. Et désormais, on n'en parle pratiquement plus ou pour les mauvaises nouvelles. Effectivement, alors que le Nasdaq est au plus haut, alors que la plupart des indices sont au plus haut, comme vous le dites si bien, Apple est en baisse depuis le début de l'année. Autrement dit, on est sur une ancienne valeur leader, ancienne action leader qui est en train de sous-performer comme des small and mid, autrement dit, de manière assez phénoménale. Bon. Et sur le plan technique, c'est là où c'est presque plus inquiétant. La valeur avait travaillé un support aux alentours des 179, 182 dollars. C'était un niveau clé. Ce support était enfoncé, brequé, cassé. Depuis, elle est allée chercher le niveau suivant qui est aux alentours des 167, 168 dollars. Et tant que ce niveau tient, je dirais, ça va, mais tant que, vous voyez, ça veut dire que si jamais le niveau venait à céder, alors là, la situation d'Apple se dégraderait considérablement. Déjà qu'elle n'est franchement pas très brillante, elle se dégraderait considérablement. Et comme je l'ai déjà expliqué ici même, depuis maintenant plusieurs mois, je pense que la situation ou la vision qu'ont les investisseurs, les gérants de cette action, est en train de changer, c'est-à-dire qu'ils ne la considèrent plus, du moins à ce stade, comme une valeur de croissance. On voit bien qu'elle a été déclassée dans la hiérarchie des valeurs et surtout dans un écosystème qui ne jure que par l'intelligence artificielle. On voit bien que lors des roadshows, le management prononce l'intelligence artificielle. Il s'amuse à le prononcer le plus de fois possible au cas où les gérants auraient des problèmes de surdité, mais très clairement, Apple pour le moment est vraiment à l'écart de l'intelligence artificielle. Alors, ils annoncent, on le sait, pour les prochaines semaines et probablement avant l'été un Siri augmenté, un Siri à l'intelligence artificielle, mais il faudra vraiment convaincre pour relancer la dynamique alors qu'on voit déjà que son principal concurrent Samsung a déjà sorti son téléphone doté d'une intelligence artificielle. Bref, voilà. Donc, on est sur une valeur ex-valeur de croissance qui est en train de changer de statut et on le voit bien sur le plan graphique, on le voit bien sur le plan de ce que les gérants nous racontent. Donc, un niveau clé, comme les 179, 182 étaient un niveau clé, je vous l'avais dit ici même, en cas de cassure, on irait chercher les 165, 167, les 168 ont été faits rapidement. Sous les 165, désormais, il faudrait aller viser beaucoup plus bas. Donc, méfiance totale sur cette action. Si le niveau 1, effectivement, ça serait très bien, même si franchement, on voit bien qu'à moins d'une information clé qui relance la dynamique, on ne voit pas les gérants s'intéresser brutalement à cette action dans les prochaines semaines, voire dans les prochaines mois, donc plutôt à l'état ou du moins en surveillance forte des niveaux actuels.